Le parti communiste chinois et son armée ont infiltré l'Ouest. Comment ont-ils fait ? Bienvenue en Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. Ouf, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Comme je le dis dans l'émission depuis des années, le parti communiste chinois a tranquillement pris le contrôle du monde. Il étend ses tentacules partout. Comme un Cthulhu communiste. J'adore ce graphique. La manière dont le parti communiste chinois a pris le contrôle de l'Occident est un sujet important. Mais il y a eu tellement de nouvelles à ce sujet cette semaine que j'ai dû en faire un épisode supplémentaire. Voici donc un récapitulatif. Et laissez-moi vous dire que c'est grave. Commençons par le fait que le Canada avait invité des troupes chinoises à participer à un entraînement militaire d'hiver au Canada. Du moins, c'est ce qui allait se passer. Jusqu'à ce que les États-Unis l'apprennent et disent au vieux panda d'arrêter. Ce sont des documents du gouvernement canadien. Ils relaient l'inquiétude des États-Unis concernant le « transfert de connaissances » des troupes chinoises observant les exercices d'entraînement canadiens. C'était en 2018, mais ça ne fait que commencer. Les documents ont été obtenus par Rebel News dans le cadre d'une demande d'accès à l'information. La belle affaire, c'est que les documents étaient censés être censurés. Mais au lieu d'être noircis, les mots étaient simplement grisés et toujours lisibles. Je ne sais pas si c'est une erreur humaine ou si c'est un employé du gouvernement qui a décidé tranquillement que la transparence est une bonne chose. Mais quoi qu'il en soit, Noël est arrivé plus tôt que prévu. Depuis, le Canada a essayé de dire qu'ils n'allaient pas s'entraîner avec les troupes chinoises. Ils allaient juste laisser les officiers chinois regarder leur entraînement. C'est totalement différent. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ils pensaient que c'était une bonne idée. Eh bien, parce que la Chine a laissé les troupes canadiennes regarder leurs exercices d'entraînement. On pourrait penser qu'après l'enlèvement de deux citoyens canadiens par la Chine, le gouvernement canadien serait plus avisé. Mais non. Vous voyez, l'armée canadienne a en fait annulé l'entraînement après que les États-Unis aient exprimé leur inquiétude. Mais le ministère canadien des Affaires étrangères a alors supplié l'armée de ne pas annuler l'engagement avec l'armée populaire de libération, parce que la Chine va probablement interpréter cela comme une mesure de rétorsion liée à l'affaire Meng Wanzhou. Et le Canada ne veut pas être le partenaire qui réduit les interactions bilatérales normales parce que l'enlèvement de citoyens canadiens par la Chine n'a pas réduit les interactions bilatérales normales. outre les exercices qui ont été annulés, les documents publiés montrent un certain nombre d'autres engagements prévus entre l'armée canadienne et l'APL. La liste comprend, entre autres, des membres de l'APL qui suivent un programme d'études en sécurité au Canada, des membres de l'APL qui donnent des cours de maintien de la paix au Canada, des forces canadiennes qui suivent et enseignent des cours de maintien de la paix en Chine et des délégations canadiennes qui participent à des centres de révision et de formation de la flotte en Chine. Alors, vous tous qui regardez, vous devriez vous sentir bien dans votre peau parce que vous êtes plus intelligents que le gouvernement canadien. Le Parti libéral du Canada a fait pression pour resserrer les liens avec la Chine depuis qu'il a pris le contrôle du Parlement en 2015. Parmi les idées géniales qu'ils ont eues, on peut citer la tentative d'établir le libre-échange avec un parti communiste et même une proposition de traité d'extradition avec le régime chinois. Le Parti conservateur canadien s'est visiblement bien amusé avec les nouvelles. Le chef du Parti conservateur Erin O'Toole a déclaré que le fait d'apprendre que le cabinet Trudeau se prosternait devant Pékin était franchement dérangeant. Cela met en évidence l'approche des libéraux et leur approche dangereuse de la Chine. Fait amusant cependant, cet accord qui a permis ce type de coopération entre l'APL et l'armée canadienne a en fait été mis en œuvre par le Parti conservateur en 2013. C'était sous le Premier ministre Stephen Harper qui était aussi un panda. Enfin, vous voyez le tableau. C'est toujours les pandas. Mais le fait est qu'il y a beaucoup de reproches à faire. Un membre du Parti conservateur a défendu le parti en affirmant que le gouvernement chinois en 2013 était différent de celui d'aujourd'hui. Non, il n'est pas différent. C'était le Parti communiste chinois depuis le début. Mais ce n'est pas seulement le Canada. Ceci est un rapport de Safeguard Defenders, une ONG de défense des droits de l'homme centrée sur l'Asie. Mensonges et espions, l'accord secret de la Suisse avec la police chinoise. Ça a l'air juteux, n'est-ce pas ? La Suisse a accepté de permettre à des agents du ministère chinois de la sécurité publique de se déplacer librement à l'intérieur du pays, sans supervision, dans le cadre d'un accord secret qui est entré en vigueur le 8 décembre 2015. L'accord était si secret qu'il n'a été signalé qu'à la fin de l'été de cette année, lorsque la partie suisse a commencé à demander son renouvellement, car l'accord initial était sur le point d'expirer. Cela fait partie de l'opération Fox Hunt en Chine, une tentative du régime chinois pour harceler les dissidents chinois à l'étranger jusqu'à ce qu'ils acceptent de revenir en Chine pour faire face à de prétendues « accusations ». La semaine dernière, j'ai signalé que le FBI avait dû avertir la police locale et d'États américaines de ne pas travailler avec des agents chinois. Vous voyez le problème ? C'est que le parti communiste chinois est un régime de gangsters. Mais d'autres gouvernements le traitent comme s'il s'agissait d'un gouvernement normal. Ils laissent donc les agents chinois arrêter les « criminels » à l'intérieur de leurs frontières. C'est stupide. En parlant de stupidité, regardons ce qui se passe aux États-Unis juste après cette courte pause commerciale. Bienvenue à nouveau. Regardons comment les tentacules du communiste chinois Ktoulou ont atteint les États-Unis, d'accord ? Encore une fois, c'est exactement ce qui est sorti au cours de la dernière semaine. Selon un article du New York Times, Apple a pour politique de ne pas critiquer la Chine. Et cela vaut tout particulièrement pour la programmation. Sur sa nouvelle plateforme de streaming vidéo, Apple TV+, Eddie Q, le vice-président senior d'Apple pour les logiciels et services Internet, qui travaille dans la société depuis 1989, a déclaré à ses partenaires que « Les deux choses que nous ne ferons jamais sont la pornographie et la critique de la Chine. » C'est drôle, parce que j'ai l'impression d'avoir été oublié. Mais bon, on ne fait que s'échauffer. Facebook utilise une variété de vérificateurs de faits. L'un d'entre eux s'appelle Lead Stories. Et devinez qui fournit une partie du financement de Lead Stories ? ByteDance. Oui, ByteDance, une entreprise chinoise qui doit son allégeance au Parti communiste chinois. ByteDance est également propriétaire de TikTok. Et TikTok a engagé Lead Stories pour vérifier certains faits. Alors, vérifiez les faits suivants. Lead Stories est payée par une entreprise liée au Parti communiste chinois. Boum ! Qui vérifie les faits ? La réponse est l'Institut Pointer. Selon Facebook, les vérificateurs de faits indépendants de Facebook sont tous certifiés par l'International Fact-Checking Network. L'IFCN est une filiale de l'organisation de recherche en journalisme Pointer Institute. D'où l'Institut Pointer tire-t-il son argent ? En partie par la Fondation Bill et Melinda Gates, Google, Facebook et les Fondations Open Society. C'est la fondation de George Soros. L'Institut Pointer finance également en partie un vérificateur de faits appelé MediaWise qui travaille également avec TikTok. Passons maintenant à la politique. Juste après cette courte pause. Bienvenue à nouveau. La semaine dernière, j'ai mentionné la révélation qu'une espionne chinoise présumée a ciblé des politiciens en Californie et ailleurs aux États-Unis. La femme est un ressortissant chinois nommé Fang Fang. Son nom anglais est Christine Fang. Selon Axios, grâce à la collecte de fonds pour la campagne, à un réseau étendu, à son charisme personnel et à des relations amoureuses ou sexuelles, avec au moins deux maires du Midwest, Fang a pu se rapprocher du pouvoir politique depuis que cette histoire a éclaté. Des photos de Fang ont fait surface avec de nombreux politiciens américains, notamment de Californie. La voici avec Bill Harrison, maire de Frémont, en Californie. Cette femme aime la Chine plus que tout ce que vous n'aimerez jamais. L'une de ses cibles les plus importantes était le représentant démocrate de Californie, Eric Swalwell. Il siège à la commission du renseignement de la Chambre des représentants. Fang connaissait également Russell Lowe, l'employé de Dianne Fenstein, également accusé d'être un espion chinois. Et selon le Daily Caller, Fang a organisé un événement où Swalwell et Lowe se sont tous deux exprimés. Vous pensez que c'est une grosse histoire ? Eh bien, vous ne le devineriez pas à la façon dont les médias l'ont couverte. Ou le fait qu'ils ne l'aient pas couverte. Selon Fox News, de nombreux grands médias ont accordé très peu de temps d'antenne à cet événement. Et fait amusant, NBC et MSNBC sont la propriété de Comcast. Les principaux actionnaires sont Vanguard et BlackRock, qui investissent tous deux massivement en Chine. CBS est la propriété de National Amusement. Elle exploite Paramount et MTV. Et la Chine est un marché important pour les deux. CBS elle-même a également des intérêts commerciaux en Chine. Et, vous vous souvenez quand CBS a censuré leur émission The Good Fight pour un court-métrage musical qui se moquait de la censure chinoise ? Mais selon le représentant Chris Stewart de l'Utah, le régime chinois cible fréquemment les membres du Congrès. Nous savons que des membres du Congrès, en particulier ceux qui occupent des postes très sensibles, sont visés. C'est une évidence que nous savons par notre propre expérience. Et cela ne devrait surprendre personne. Nous savons que le Parti communiste chinois cible les entreprises, les universitaires, les membres du Congrès, les membres du Sénat, les membres de l'administration. Cela ne devrait surprendre personne. Ce n'est pas parce que ce n'est pas surprenant, que ce n'est pas effrayant. Le secrétaire d'État Mike Pompeo s'est exprimé au Georgia Institute of Technology à Atlanta, où il a déclaré que les universités américaines sont achetées par Pékin. Le Parti communiste chinois déploie des dollars tout autant que des caps et des poignards pour mettre la main sur des connaissances précieuses. De nombreux universitaires américains effectuent souvent des recherches financées par les contribuables américains qui ont été attirés dans les programmes de recrutement de talents du Parti communiste chinois. Le PCC les paye, ce qui représente, pour eux, une fortune pour faire des recherches liées à leur domaine actuel pour ou en Chine, puis utilisent souvent les fruits de leur intelligence pour renforcer sa force militaire. Le ministère américain de l'Éducation, au cours des dernières années, a constaté que les écoles ont pris environ 1,3 milliard de dollars à la Chine depuis 2013. C'est exactement ce que nous savons. Comme tant d'autres, comme la Colombie, tant d'écoles qui n'ont pas rapporté les vrais montants. Quelles autres mauvaises décisions les écoles prendront-elles ? Parce qu'elles sont dépendantes de l'argent du Parti communiste chinois ? Quels professeurs pourront-ils coopter ou faire taire ? Quels vols et quels actes d'espionnage vont-ils simplement négliger ? Quelles affaires seront réalisées grâce à cela ? Waouh ! Je me demande ce que les professeurs cooptés de Georgia Tech ont ressenti après ce discours. Et franchement, comment se sont sentis les représentants du gouvernement en Géorgie ? Parce qu'ils ont aussi des liens étroits avec la Chine. Et la Chine est le plus grand partenaire commercial de l'État depuis au moins cinq ans. Je suppose que le diable est vraiment descendu en Géorgie. Et cet épisode a été sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous allez sur Internet, vous devez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. Tout ce que vous faites en ligne est suivi et enregistré par les sites Web que vous visitez et votre fournisseur d'accès Internet. Et dans de nombreux cas, par le gouvernement. Et si vous êtes dans un pays autoritaire comme la Chine, ce type de suivi peut vous faire courir le risque d'être surveillé et même arrêté. Même dans l'État de Géorgie, vous devriez être prudent. Car l'entreprise publique chinoise ZTE-Ci est développée et vend des équipements de télécommunications aux fournisseurs d'accès Internet locaux. C'est pourquoi je vous recommande, où que vous soyez dans le monde, d'utiliser Surfshark pour vous protéger en ligne. Et lorsque vous utiliserez le mode CleanWeb de Surfshark, vous serez protégé des trackers ainsi que d'un grand nombre de publicités et de logiciels malveillants. Avec un seul compte, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le avec une garantie de remboursement de 30 jours. Et Surfshark propose une réduction spéciale pour les fans de China Uncensored. Rendez-vous sur surfshark.com slash Uncensored et utilisez le code Uncensored pour bénéficier de notre offre spéciale qui comprend 4 mois supplémentaires gratuits. Cliquez sur le lien ci-dessous. Une fois de plus, je suis Chris Chappell. Merci de regarder China Uncensored. Sous-titrage Société Radio-Canada